Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Il y a deux choses que rien ne peut changer. Aucun vote, aucune décision politique, notre histoire et notre géographie. Cette phrase du Président de la République, prononcée à Sandhurst de l'Académie militaire britannique lors du sommet franco-britannique de 2018, résume en peu de mots la réalité du lien inaltérable qui unit, ou qui nous unit, avec le Royaume-Uni. Inaltérable, car forgé par un millénaire d'histoires non seulement communes, mais aussi souvent similaires, comme un miroir qui renvoie des deux côtés de la Manche, une image légèrement distincte. Inaltérable aussi, car ce destin similaire nous a laissé en héritage des legs comparables, alliés à une proximité géographique qui font que, plus que tout autre pays, nous sommes confrontés aujourd'hui, et depuis toujours, à des défis communs. Communs par leur source et communs parce que leur éventuelle résolution ne peut se faire qu'au prix d'un engagement entier, d'une co-élaboration réelle et d'une confiance mutuelle renforcée. Pour dire les choses peut-être plus simplement, pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes condamnés à nous entendre et à travailler ensemble. L'accord que nous examinons aujourd'hui doit donc être salué comme il se doit. D'abord, bien évidemment, pour ses conséquences concrètes en matière de sécurité. Car nos pays partagent une même douleur, celle d'avoir été durement touchés par la recrudescence du terrorisme islamiste dans ces dix dernières années. Il convenait donc que nous, cibles privilégiées de ceux qui s'opposent à nos valeurs communes et à notre mode de vie, agissions de concert afin d'enrayer cette menace. Et ce, désormais, d'autant plus que cette menace a évolué, ciblant désormais plus souvent des espaces publics qui avaient beaucoup de passages, comme des gares ou des aéroports, et qu'elle est désormais le fruit de l'action d'individus sans passer de radicalisation, et donc par nature plus difficile à appréhender. Dans un tel contexte, la bonne coordination entre nos forces et celle de nos partenaires s'avère primordiale. Cet accord apparaît donc plus que nécessaire, puisqu'il permet de pérenniser un arrangement technique qui a prouvé son efficacité, en permettant aux forces françaises et britanniques qui sécurisent les navires de passage sur la manche d'agir dans les eaux de chaque État. Ce nouveau cadre de coopération de sécurité pour le trafic tranche-manche, pour lequel notre groupe Votra sans réserve, représente donc une triple avancée, une avancée opérationnelle, une avancée diplomatique, une avancée juridique. Il doit témoigner de la vivacité de la relation entre nos deux États et du fait que, malgré des désaccords indéniables ces dernières années, nos gouvernements travaillent sans faillir et sans relâche à s'entendre sur les sujets importants. Ce lundi, à l'initiative des ministres de l'Intérieur des deux pays, de nouvelles mesures communes visant à enrayer l'immigration illégale organisée par des réseaux criminels ont été annoncées. Nous devons nous en féliciter. Le sujet des migrants de la Manche est une tragédie humaine qui n'a comme solution qu'une coopération bilatérale renforcée. A ce titre, tout accroissement de coopération entre la France et le Royaume-Uni doit être bienvenu pour empêcher ce drame humain et briser les réseaux infâmes de passeurs. Nous faisons donc un pas salutaire dans la bonne direction. Un pas, parce qu'il est essentiel qu'il constitue la première brique d'un agenda de coopération bilatérale renouvelée dans les mois à venir, notamment en vue du prochain sommet franco-bétanique de 2023, évoqué récemment à Toulon par le président de la République. Face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous nous devons de travailler ensemble. Après la déclaration de Saint-Malo et les accords de Lancaster House, notre coopération militaire doit continuer à se renforcer. En su du travail essentiel poursuivi en matière de gestion de notre frontière commune, des coopérations nouvelles dans le secteur énergétique sont aussi possibles. La coopération culturelle et les mobilités entre nos deux pays doivent retrouver un second souffle, tout comme la coopération universitaire. Au-delà du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, j'espère, comme vous l'entendez, M. le ministre, que nous disons également notre ambition et notre exigence collective pour l'avenir de cette relation bilatérale qui me tient tant à cœur et qui, je le sais, est chère aux Bretons que vous êtes. Les décennies qui s'ouvrent sont bien trop imprévisibles, M. le ministre, pour que nous nous permettions, à Londres ou à Paris, de penser que nous pouvons nous passer des amitiés qui ont forgé l'histoire des siècles qui nous précèdent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !